Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid de Carlo Ancelotti l'emporte aujourd'hui 2-0 face à Bilbao. Franchement, on va être très sérieux, belle victoire de la part des Madrilènes, tout simplement parce que ces derniers temps, ça a été un tout petit peu compliqué. Le Real, depuis le début de l'année 2023, ça se voit qu'ils sont un tout petit peu essoufflés. Cependant, on approche, je dis bien, de la Ligue des Champions, et gare à nous, et gare à ceux qui sous-estimeront cette équipe-là. Parce que d'habitude, le Real, c'est aux alentours de la Saint-Valentin qu'out of nowhere, je dis bien, ils recommencent à se réveiller et à bien performer. Et là, ces deux derniers matchs, sincèrement, sont plutôt de bon augure. Tout simplement parce que le Real a eu l'occasion de perdre la Supercoupe d'Espagne face au Barça, mais derrière, la dernière fois, ils ont gagné face à Villarreal dans un match où, à la mi-temps, ils sont menés 2-0. En deuxième mi-temps, ils reviennent, ils se gèrent. Je vous rappelle que Villarreal, non seulement c'est une belle équipe de football, mais en plus de ça, c'est une équipe qui est coachée par un ancien coach du Barça. Aujourd'hui, on arrive, le Real joue face à Bilbao, à San Mames. Quiconque connaît un tout petit peu la Liga, il sait très bien que jouer à l'extérieur à Bilbao, ce n'est jamais facile, c'est un terrain hostile. Les Madrilènes, aujourd'hui, ils s'en sortent, victoire 2-0, face, encore une fois, à un autre coach du Barça. Un ex-coach du Barça, Ernesto Valverde, franchement. Mon ami le mathématicien, l'homme qui avait l'habitude d'être là et de calculer des actions, des équations, machin, tout ça, tout simplement pour que Messi vienne le sauver. On va être très sérieux. Le Real a joué un match compliqué, blague à part, et aujourd'hui, ils ont bien joué. Et là où c'est intéressant, c'est que Carlo Ancelotti, il a mis certains joueurs importants sur le banc. Quand le Real vient à l'extérieur, à San Mames face à Bilbao, et que sur le banc, tu as Toni Kroos et Luka Modric, il y a de quoi être quand même étonné. Cependant, quand tu vois la performance des boys à qui on a donné leur chance, il y a de quoi, je dis bien, quand même les plébiscités. Bravo à eux. Kamavinga, cette semaine, on a eu l'occasion de le voir face à Villareal. En deuxième mi-temps, il a été excellent. Aujourd'hui, encore une fois, sincèrement, il enchaîne les matchs et il est excellent. Cette semaine, il y avait aussi la rumeur qui disait que peut-être que Kamavinga allait quitter le Real d'ici la fin du Mercato de janvier. Donc d'ici, je dis bien, moins d'une dizaine de jours. Cependant, cette rumeur a rapidement été balayée. Kamavinga devrait rester. Avec raison. C'est un excellent joueur de football, franchement. C'est un gamin, c'est un enfant. La marge de progression, elle est comme ça. Pourquoi se presser ? Pourquoi être là, se fâcher, franchement ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au niveau du Real, il y a un lendemain à préparer. Pour préparer ce lendemain-là, il y a une chose, excusez-moi, qui est importante, c'est la patience. Il faut être très, très patient. Et aujourd'hui, au Real, ils auront besoin d'être patients. Donc, un Kamavinga, si tu lui donnes du temps et que tu le mets en confiance, il est capable de sortir des performances comme cela. Quand le Real l'a acheté, nous tous, on était d'accord sur le fait qu'il ne s'était pas trompé, que Kamavinga n'est pas un tocard. Donc, aujourd'hui, laissez-le grandir en paix. À côté de lui, il y avait Fede Valverde. Très bon match de sa part. À côté de Fede Valverde, il y avait Dani Sebaïos, qui lui aussi continuera à enchaîner. C'est un pion important, franchement. Le couteau suisse que tu as besoin au milieu de terrain, parce qu'autant Nacho, défensivement, il est là pour colmater, que ce soit latéral gauche, défenseur central ou latéral droit. Autant, au milieu de terrain, tu as peut-être besoin d'avoir un autre couteau suisse, quelqu'un qui est capable de rentrer et d'insuffler quelque chose de nouveau. Et ces derniers temps, ça a l'air d'être Dani Sebaïos. Et même en fin de saison passée, si je ne me trompe pas, c'était aussi Dani Sebaïos. Donc, Dani Sebaïos, quand même, il est pertinent dans cet effectif-là. Aujourd'hui, il fait un bon match. Donc, sincèrement, le Real gagne 2-0, mais ça passe d'abord par les choix d'Ancelotti qui met sur le banc certains vétérans et d'un autre côté, par certains à qui on a donné leur chance et qui ont pris leur responsabilité. Bien joué. Très bon match de la part de Marco Asensio. Je l'ai trouvé très intéressant quand même sur le côté. C'est vrai que peut-être, tu peux te dire qu'il peut encore mieux faire. C'est vrai. Parce que tous ces enfants-là, souvent, le problème, c'est la constance. C'est que tu t'attends à ce qu'ils te fassent durant toute une saison. Normalement, ces petits-là, dans les clubs dans lesquels ils sont, parce que là, on ne parle pas de, je ne sais pas, de Valladolid ou de Guijón avec tout le respect qu'on a pour eux. On parle du Real Madrid. Donc, si tu aspères à être titulaire là-bas, tu dois faire comme les Cristiano, les Gareth Bell, machin, dans leurs années prime. C'est-à-dire que tu dois être pertinent chaque week-end. On ne doit même pas venir discuter de ta performance. Cependant, Marco Asensio, de temps en temps, il jouait à Marco Polo. Je vous l'ai dit ici. On le cherchait, on ne le trouvait pas. Marco, t'es où ? Il ne sortait pas. Là, aujourd'hui, il sort. Il est bon aujourd'hui. Il est intéressant sur le terrain. Mon souci, il est simple. C'est que j'ai l'impression qu'il y a certains joueurs qui, au Real en ce moment, sont dans un confort. Vous me direz si je me trompe ou pas, mais c'est un feeling personnel. La dernière fois, quand Ancelotti, il parle à Rodrigo, à la sortie de Rodrigo, et que tu as l'impression qu'il est en train de lui remonter les bretelles en lui disant que quand tu sors, tu me salues, etc., parce que Rodrigo est fâché, bon, tu te dis, Carlo Ancelotti, quand même, c'est un tonton, c'est un papa. Dans ce vestiaire-là, tout le monde a du respect pour lui. Les petits, ils le voient comme un père, comme un grand-père, sincèrement, c'est-à-dire que c'est un coach, ok, c'est le boss, ok, mais il y a une distance, je dis, hiérarchique et d'expérience entre Ancelotti et certains de ses jeunes joueurs que les jeunes joueurs ne peuvent avoir qu'énormément de respect envers Carlo Ancelotti. Donc, la dernière fois, quand Rodrigo sort et qu'il ne le salue pas, Ancelotti n'a pas apprécié. Aujourd'hui, Vinicius Ancelotti lui remonte un tout petit peu les bretelles aussi. J'ai l'impression qu'il lui rappelle que c'est lui le patron, que c'est lui qui prend certaines décisions. Donc, du coup, je me dis, est-ce que, de la même manière qu'on s'est posé la question en se disant que les Toni Kroos, Modric, ils étaient un tout petit peu fatigués, ils avaient besoin d'être sur le banc et tout, qu'il fallait laisser les jeunes jouer, qu'il fallait mettre un peu plus de concurrence au milieu de terrain, essayer de bouger un peu les choses au Real, est-ce qu'il ne faut pas faire la même chose offensivement ? Est-ce que Vinicius ne mérite-t-il pas de s'asseoir un tout petit peu sur le banc ? Un match ? Pas beaucoup ! C'est un grand joueur, il faut le laisser jouer, mais un match, vite fait, histoire de le calmer, de le ramener sur terre, je ne sais pas, franchement, mais Ancelotti, ça fait deux matchs d'affilée qu'il parle à ces gamins-là. Alors que je n'ai jamais vu ça, c'est des choses que je n'ai jamais vues au Real, que je n'ai jamais fait attention, en fait, peut-être, mais c'est un peu bizarre. Mais sinon, dans l'ensemble, les boys se sont gérés quand même. Le plus important, c'était d'aller à San Mames, claquer des buts et de ne pas encaisser. Thibaut Courtois peut être heureux, un clean sheet pour le Real, c'est bien, c'est de temps en temps rare pour cette équipe du Real Madrid-là, ces derniers temps, ils ont encaissé beaucoup de buts, des buts qu'ils auraient pu éviter. Cependant, aujourd'hui, ils s'en sortent. L'autre problème du Real, si tu regardes bien, c'est qu'ils sont capables de gagner ces matchs-là. Ils nous le montrent, ils sont très forts, OK ? Mais de temps en temps, dans le match en tant que tel, ils gagnent 2-0, mais ça peut faire 1-1. Ça peut faire 1-1 parce que tu as un 15 minutes de flottement où tu as Bilbao, il presse, il y a des ballons à gauche, à droite, ça fait des arrêts, le ballon passe par-ci, par-là, tout petit Vaud Courtois, je dis bien, il est un tout petit peu, j'ai envie de dire, submergé et tout. La défense du Real est en train de subir. Il y a un moment où tu paniques, où tu te demandes est-ce que le Real est capable de tenir un score ? Est-ce que le Real est capable de ne pas être surpris ? Aujourd'hui, ils ont tenu et c'est bien pour le moral parce que dans un match comme ça, si ça finit 1-1, tu es Madrilen, tu as des regrets. Mais quand ça finit 2-0, tu te dis que tu as réussi à tenir la phase tempête en fait parce qu'il y a eu une tempête quand même. Le boy, comment il s'appelle ? Williams Junior, le petit là, c'est Nico, non c'est ça ? Nico, oui, le petit frère de Iñaki, mais il est fort. On l'a vu à la Coupe du Monde, il est dangereux, il est percutant en fait, il est fatigant, c'est un boy, il va te dribbler. En première mi-temps, même si Kamavinga sort une top performance, il fait un petit pont à Kamavinga, il le laisse comme du n'importe quoi. Petit pont, frappe enroulé, ça passe à côté début de Thibaut Courtois. Donc du coup, tu te rends compte que tu as quand même un adversaire en face qui n'est pas un petit adversaire, qui est une équipe difficile à jouer en Liga. Donc dans leur phase de temps fort, donc toi dans ton phase de temps faible, il faut que tu sois serein. Et les Madrileines aujourd'hui, même dans une phase de temps faible, ils ont été sereins. Donc du coup, ils gagnent 2-0 grâce à un but de Karim Benzema, le Nouébé, éternel sera le Nouébé, franchement, jamais il n'arrêtera de charbonner. La piraterie n'est jamais finie. Il est allé à San Mames, tu parles beaucoup, il te blesse. Il est allé à San Mames, c'est même plus Karim Benzema, c'est Karim Benzema, il est trop fort pour vous. Je ne sais pas, franchement, c'est-à-dire que Benzema a trop de flow. Avec ses posts sur Instagram, machin, tout ça, avec ses punchlines de rappeur, tout ça, franchement, Benzema, c'est un joueur à part. Aujourd'hui, il claque un super but. Il claque un superbe but, sincèrement. La volée est magnifique, un peu comme la volée de Zidane face à Leverkusen, dans l'imaginaire, ce n'est pas la même volée, le ballon ne vient même pas du même côté, il ne retombe pas de la même manière, ce n'est certainement pas Roberto Carlos qui était, je dis bien, au centre, mais c'est juste que l'action est intéressante. Le centre de Fede Valverde est un bon centre dans une bonne zone, le ballon traîne, il y a un genre de rebond et au moment où il tombe, tu te dis, est-ce que Benzema va amortir ce ballon-là ? Mais non, il ne regarde même pas les buts, il est dos au but et réussit à la mettre derrière. C'est incroyable, franchement, il fallait le faire, ça montre à quel point c'est un attaquant, il sent le but, il sent le but. C'est-à-dire qu'un grand attaquant n'a pas besoin, un grand attaquant doit être capable de marquer les yeux bandés. Moi, c'est ma philosophie, franchement, 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 franchement. Un grand neuf, au moment de frapper, il peut avoir les yeux bandés, il sent fou parce que normalement, il doit sentir le but, le but doit t'attirer, le but doit être là dans ton sang, dans tes veines, je dis bien, tu dois sentir le but, tu dois savoir que le poteau, il est là, le poteau, il est là. Il y a des choses que tu dois, you have to feel them, c'est un feeling en fait, tu n'as pas le droit. Il y a des attaquants, ils se retournent comme ça, tu ne comprends pas, hop, ils mettent le ballon là-bas parce qu'ils savent déjà où est le but, ils ont un contrôle de leur espace et ça, c'est Karim Benzema aujourd'hui, il a le contrôle de son espace, son seul problème, c'est que son ballon ne soit pas contré ou qu'il n'y ait pas un défenseur adverse qui vienne, je dis bien, le gêner au moment de sa volée, la volée est parfaite, le gardien ajusté. Le deuxième but du Real est aussi magnifique aussi parce que la frappe de Tony Cross là n'est pas facile, ce n'est pas une frappe plat du pied, c'est que Tony il casse son corps, on dirait qu'il amène le ballon, on dirait que le gars il a fait un revers au tennis. C'est le feeling que j'ai franchement parce que ce ballon là n'est pas simple mais il réussit à mettre l'effet parfait, c'est-à-dire voilà, il a coupé le ballon en fait avec l'intérieur du pied, je ne sais pas ce qu'il a fait mais ça montre à quel point Tony Cross est un grand joueur. C'est que tout ça c'est des grands joueurs en fait. Donc de temps en temps on peut comprendre aussi le fait qu'ils aient tellement gagné, qu'ils aient tellement dominé que de temps en temps peut-être qu'il manque de motivation. Donc c'est bien de faire jouer des Danny Sebaïos, tout ça, tu es Tony Cross, tu t'assois sur le banc, tu vois Danny Sebaïos, tu sais très bien que tu vaux 20 000 fois Danny Sebaïos, bon le coach t'a mis sur le banc, ce n'est pas trop grave mais dès que tu rentres tu ne rigoles pas, tu claques ton but. C'est fini, ça montre à quel point c'est des grands joueurs donc c'est pour ça que je dis que ce Real là, malgré le fait qu'ils sont dans une phase un tout petit peu moins stable, il va falloir faire attention à eux, dans quelques jours ils vont jouer face à l'Atletico Madrid en Copa del Rey. Ça, ça va être un match difficile, c'est un derby de Madrid, j'ai hâte de voir ce que ça va donner et ensuite, dans quelques semaines, il y aura Liverpool. Donc quoi qu'il arrive, il va falloir qu'il se réveille, il va falloir que certains des boys dans l'effectif fassent mieux en attendant le retour de Chouamini, on va voir, on va voir, sincèrement on va voir mais un Real qui gagne aujourd'hui à Bilbao, un match difficile et qui ne lâche pas le Barça, le Real de retour à 3 points. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief, d'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous Outsiders.